Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux et pour la rentrée, les vidéos vont reprendre autant les dog's news que les petits dossiers. On vous prépare des dossiers. Qu'est-ce que l'on sait à ce jour sur Uncharted 5, The Last of Us Partie 3, The Last of Us HBO, Saison 2, le film Jack and Exeter, plein de choses en fait pour faire le point, savoir ce que l'on sait à ce jour concrètement, les vraies infos, les rumeurs fiables et les fake news. Mais là, on attaque avec un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Une fois par mois, vous le savez, c'est notre petit rendez-vous quotidien où j'essaie de répondre du mieux que je peux à vos questions, autant sur Naughty Dog, leurs studios, leurs jeux, leurs projets de films, de séries, mais également sur Naughty Dog Mag ou de moi-même. Et donc, c'est parti pour une dizaine, quinzaine de nouvelles questions. On attaque directement avec Rio. Bonjour, pensez-vous que Naughty Dog pourrait faire un remake, voire un nouvel opus de jeu Crash Bandicoot sur les nouvelles générations de consoles ou absolument pas ? Et bien absolument pas parce que Naughty Dog n'est pas propriétaire et n'a jamais été propriétaire de la licence Crash Bandicoot. On vous a fait un mini documentaire sur justement le Crash Bandicoot lors des 20 ans de la licence. C'était en 2... c'était quand ? Ou les 25 ans peut-être. Les 25 ans en 2021. Le petit documentaire est juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Et Crash Bandicoot, en fait, n'a jamais appartenu ni à PlayStation ni à Naughty Dog. Et on va dire que c'était la fin des années 90 où Sony s'est fait un petit peu douillet pour Crash Bandicoot et qui a perdu la licence, enfin qui n'a jamais obtenu la licence, qui a investi beaucoup d'argent dans une licence qui ne lui appartenait pas. Donc si nouveau Crash Bandicoot il y a, et bien là, ce sera du côté de chez Xbox avec Activision, puisque c'est eux qui sont propriétaires de la licence et qui ont toujours été propriétaires historiquement, puisque avant c'était Universal qui est devenu Vivendi, qui a été racheté par Activision. CIQ 2245, un remake de Golden Abyss. Ce serait incroyable, mais malheureusement là aussi, si ça vient arriver, ce ne sera pas de Naughty Dog, puisque Uncharted Golden Abyss qui est sorti en 2012 sur PS Vita et qui est un très bon opus de Uncharted, même si pour moi c'est le moins bon de la saga, n'est pas développé par Naughty Dog mais par Ben Studio. Et donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu, même pas de remaster quand les trois premières Uncharted avaient été en remaster sur la Nathan Drake Collection. Golden Abyss n'était pas et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est quand même un jeu qui mérite d'avoir son petit lifting qui ferait du bien sur PS5 et pour faire découvrir cette saga, enfin cet opus à de nombreux joueurs qui n'avaient pas la PS Vita. T'obligate, un remake d'Uncharted ça existe, c'est Nathan Drake Collection. Alors pas du tout ! Uncharted Nathan Drake Collection sorti en 2015 sur PS4, ce n'est absolument pas un remake, c'est un remastered. Et il faut vraiment faire la différence, un portage, un portage c'est quand on a un jeu sur PS4 qu'on va le porter sur PS5 et dont les seuls changements c'est une meilleure résolution et un meilleur frame rate. Par exemple de passer de 30 fps à 60 fps et de 720, allez de 1080p sur PS4 à du 4K sur PS5. Un remastered, un remastered c'est quand le jeu va avoir le droit à un lifting, une meilleure résolution, de meilleure frame rate mais également un temps de chargement amélioré avec des petites nouveautés de gameplay et de mécanique de gameplay améliorée etc. C'est un remastered et c'est ce qu'on a eu le droit avec Uncharted de Nathan Drake Collection. Un remake c'est quand tu prends un jeu, tu gardes le jeu mais tu changes tout le moteur graphique etc. Ce qu'on a eu avec Crash Team Racing par exemple ou la collection Crash Band d'Écoute. Ce sont exactement les mêmes jeux mais avec des graphismes de 2016, 2016, 2017 quand ils sont sortis etc. Ça c'est un remake. Et on a le reboot où là on garde que le nom et on change tout. Par exemple Uncharted, s'il y a un nouveau jeu que c'est un reboot, on pourrait avoir Uncharted sans Nathan Drake. Ce serait toujours un jeu d'aventure, ce serait toujours un chasseur de trésors mais sans Nathan Drake, sans celui etc. On garde le nom mais on change complètement tout. Donc bien faire la différence entre portage, remaster, remake, reboot et donc non, on n'a eu absolument aucun remake d'Uncharted. Mr M591 Bonjour NaughtyDogMag, est-ce que The Last of Us est connecté à Uncharted car au début de l'infection on est en 2013 à Uncharted dans les années 2000. Donc j'aimerais savoir si c'est bien connecté. Ils ne sont pas connectés mais il y a des petites références. Par exemple, il me semble que dans Uncharted 3, il y a un teasing de The Last of Us dans le bar d'Uncharted 3 au début du jeu etc. Et donc voilà, ce sont des univers complètement différents mais NaughtyDog étant le développeur des deux jeux, ils peuvent faire des petites allusions, des petites références. Pareil, on a un teasing de The Last of Us Partie 2 à la fin d'Uncharted 4 mais les jeux ne sont pas dans le même univers. Valentin Péjou, hey petite question, penses-tu réellement qu'un The Last of Us Partie 3 soit une si bonne idée que ça ? Je viens me poser la question car cette licence reste la licence phare chez NaughtyDog mais ne risque-t-il pas de faire le jeu pour de mauvaises raisons, à savoir financières ? Car en vrai, l'histoire, j'avoue que je ne vois pas ce qu'il pourrait raconter mais bon, je m'étais dit la même chose avec le 2 et j'ai adoré. Sinon, continue comme ça, les vidéos sont top. Merci à toi Valentin et donc il ne faut pas avoir de crainte. Il faut savoir que chaque nouveau jeu de NaughtyDog a été sa licence phare. Quand Crash Bandicoot s'est arrivé à la fin des années 30, c'était la licence phare de NaughtyDog. Bon, là c'est un petit peu différent parce qu'ils se sont fait douiller par Universal donc ils n'ont pas eu le choix que d'arrêter cette licence. Mais de toute façon, c'était prévu que NaughtyDog passe sur Jack & Dexter puisque le développement de Jack & Dexter a débuté pendant le développement de CTR. Pour ce qui est de Jack & Dexter, c'est pareil. Ils en ont fait 3, ils ont fait leur 4 rayons plus, ils se sont dit c'est bon de la terminer, on passe à autre chose. Beaucoup de personnes aimeraient un retour de Jack & Dexter mais ce n'est pas prévu. Jack 4 a été en développement. Là aussi, on vous a fait un petit documentaire là-dessus pour vous expliquer comment il a été annulé avec les premiers artworks et tout. Le documentaire est juste ici mais là encore, NaughtyDog ne se sentait pas d'y aller. Donc voilà, Uncharted pour le moment est à l'arrêt après 4 opus à succès. Et quand Uncharted est sorti, c'était du niveau de The Last of Us, c'était vraiment la licence phare, c'est même la licence qui a propulsé NaughtyDog sur devant de la scène. Avant Uncharted avec Jack & Dexter et Crash Bandicoot, NaughtyDog était un studio connu mais c'était loin d'être le studio qu'on connaît à ce jour. C'est véritablement Uncharted qui a fait péter NaughtyDog et pas The Last of Us et c'est avec Uncharted qu'ils ont gagné leur premier GOTY en 2009 avec Uncharted 2. Mais là encore, après 4 opus, ils se sont dit on a terminé, on a raconté l'histoire de Nathan Drake, on arrête. Alors beaucoup de rumeurs annoncent un retour d'Uncharted mais pour moi, je vous l'ai déjà dit, à mon avis ce ne sera pas chez NaughtyDog. NaughtyDog va sans doute superviser le projet mais ce ne sera pas d'eux. Mais voilà, NaughtyDog a toujours su s'arrêter au bon moment pour passer à la suite et je pense qu'on peut être confiant si les équipes de Nell Druckmann et Ely Gross se lancent sur The Last of Us Partie 3. C'est qu'ils ont les idées pour et ce sera parce qu'ils ont encore des choses à dire et pas pour faire de l'argent. RaphaelRoy9391, je commence à perdre espoir sur la licence Uncharted. Le film était imbuvable, j'espère qu'ils vont laisser un peu de temps pour que le public l'oublie. Et si le remake de Uncharted 1 ou 2 ou 3, le nouveau jeu Uncharted arrive, j'espère qu'on jouera un héros masculin et pas féminin. Sinon, je vous dis direct, je ne l'achèterai pas. Ben, écoute, je ne l'achète pas. Honnêtement, moi, là, ton commentaire, il ne fait ni chaud ni froid et je pense que tout le monde, c'est un petit peu le même, tu sais, vu et sans tape. Ben, tu ne l'achèteras pas ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, un Uncharted avec, par exemple, Cassie, la fille de Nathan Drake, mais c'est un oui direct. C'est un oui direct, c'est quoi ce commentaire misogyne de gros bonhomme qui veut jouer comme un mec ? Écoute, je ne sais même pas quoi te dire, en fait, c'est tellement stupide que, voilà, oui, le film est imbuvable, non, il revient de loin. Là encore, on a fait un documentaire qui est juste ici, parce qu'on rappelle, le projet a été annoncé en 2007, il a été rebooté 6 ou 7 fois, donc moi, je peux vous dire que je suis allé le voir en me disant, ça va être une purge phénoménale et finalement, vu l'histoire du projet, ce n'est pas trop mal. Donc, j'espère qu'il y aura une suite et elle sera sans doute meilleure parce qu'il faut savoir qu'Uncharted est sorti juste avant la création de PlayStation Production. PlayStation Production qui est une filiale de Sony qui se charge uniquement du portage des jeux PlayStation en série ou en film et pour moi, c'est masterclass sur masterclass, on ne va pas se mentir. Donc, je pense que la suite sera meilleure maintenant pour le nouvel Uncharted. Moi, ce que j'espère, c'est simplement que l'histoire soit bonne, mais on ne soit un mec ou une femme, mais je m'en fous complètement. Je ne suis pas le vrai. Salut Chris et à toute l'équipe Naughty Dog Mag. Pourquoi le remake de The Last of Us n'est pas sorti sur PS4, sachant que le moteur, le gameplay, l'ATH, les graphismes sont littéralement identiques au deuxième opus qui tourne parfaitement sur une PS4 vieille de 2013 ? Alors, deux choses, techniquement, parce que, je vous le dis, le remake de The Last of Us Partie 1 est légèrement plus beau et mieux que The Last of Us Partie 2. Alors, ce n'est pas flagrant, mais c'est légèrement mieux. Et puis, surtout, parce que, mine de rien, il faut passer à autre chose maintenant. C'est, voilà, s'il voulait vraiment faire du 60 FPS, enlever les temps de chargement, dynamiser le jeu, etc., il fallait que ce soit sur PS5. Et parce que, mine de rien, là, aujourd'hui, ça fait trois ans que la PS5 est arrivée. C'est la première fois d'un cycle d'une console que, trois ans après la sortie d'une console, on a encore des jeux sur PS4. Là, maintenant, il faut passer à autre chose pour avoir des jeux encore plus beaux, encore plus puissants et plus perfectionnés. Martin Martin, bonjour Chris, est-ce que Joel sera potentiellement jouable dans The Last of Us Partie 3 et The Last of Us 3 sera-t-il le dernier opus de la saga ? Ça, malheureusement, j'aimerais avoir les réponses, mais je ne suis pas chez Naughty Dog. Moi, c'est vrai que je suis maintenant, je me dis, à chaque fois, il y a eu quatre crash-bondes écoutes, quatre Jack & Dexter, quatre Uncharted, quatre The Last of Us. Mais, après tout, voilà, est-ce que sur The Last of Us, ils auront vraiment des choses à dire ? Là, comme tout le monde, je pense que tout le monde s'est dit, le premier The Last of Us se suffit à lui-même. Le The Last of Us Partie 2, ok, en fait, il était très bien, mais là, maintenant, ok, il se suffit à lui-même aussi. Là, visiblement, ils ont des idées pour The Last of Us Partie 3. Alors, est-ce qu'ils vont nous surprendre ou pas ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y en aura trois, trois plus le stand-alone qui nous feront quatre jeux. Je pense que ce sera comme ça. Pour ce qui est de Joel, ça, il n'y a que Neldruckman et Hayley Gross qui le savent pour le moment. En fait, tout va dépendre. Soit Joel va être jouable par l'intermédiaire de flashback, soit on va le voir dans des cinématiques par l'intermédiaire de flashback, soit rien du tout. En toute honnêteté, je ne pense pas que Joel n'apparaîtra pas dans... Peut-être que ce sera juste une ou deux cinématiques, peut-être qu'au total, ce sera une minute, mais il y aura forcément du Joel. Maintenant, je ne pense pas qu'il sera jouable, mais au moins le voir. Team Z, salut Chris encore, un super boulot de ta part. J'avais une question à propos du mode multijoueur de la partie 3. Y a-t-il des infos dessus, le multijoueur et la partie 3 ? Merci, continue comme ça. Hélas, non, 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 toujours rien. Il faut savoir que là, quand même, on est le 9 septembre, enfin le 8 septembre, oui, non, 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 le 9. Donc, la vidéo sort le 10 septembre. Moi, je tourne un peu avant, le 9. Dans une quinzaine de jours, c'est le The Last of Us Day. Donc, voilà, on peut imaginer une petite annonce, une petite truc, mais voilà. Moi, comme je vous l'avais dit, le multijoueur aurait dû normalement se dévoiler en mai ou en juin pendant le PlayStation Showcase ou le Summer Game Fest. Malheureusement, juste avant, il y a eu des complications avec, eh ben, Sony qui n'était pas forcément satisfait, Bundy qui a pris très main forte à Naughty Dog, ce qui a fait mettre en stand-by le projet, et ça, c'était pas du tout prévu. Donc, est-ce que vraiment, c'était sûr et certain que Naughty Dog voulait communiquer cette année, mais c'était pas prévu qu'il y ait ce stand-by. Donc, voilà, là, par un moment, je ne sais pas du tout quand on sait qu'on va avoir des infos, et pour The Last of Us Part 3, il faut attendre encore un peu longtemps, je pense. Justin, salut Chris, j'aurais deux questions concernant les nouvelles licences du studio. Tout d'abord, on sait que plusieurs jeux sont actuellement en chantier, mais on ignore leur nature. As-tu des théories concernant le ton de la prochaine licence ? Car après, dans The Last of Us Part 2, assez dur psychologiquement, pourquoi pas un jeu vidéo très humoristique en seconde régie, par exemple, tout en gardant la part Naughty Dog avec une narration superbe ? Pour ma deuxième question, crois-tu que cette nouvelle licence permettrait aux studios de rentrer pleinement dans l'ère de l'open world ? Car après, les zones ouvertes dans Uncharted 4 et les petits mondes ouverts avec des points d'intérêt dans The Lost Legacy et The Last of Us, ne serait-ce pas la prochaine étape plus évidente ? Bref, merci de prendre le temps de répondre à ces questions, et surtout pour la qualité exemplaire des vidéos et articles de l'équipe Naughty Dog Mac faite pour les fans. Merci à toi, autant pour ces commentaires, pour les vidéos que pour la rédaction. Un gros big up à la team rédaction avec Aurélie et Emma, nos rédactrices en chef, et toute la team rédaction, que ce soit Shannon, que ce soit Manon, que ce soit les nouveaux avec Arthur qui viennent d'arriver, etc. On a vraiment une Dream Team sur Naughty Dog Mac, cœur sur vous, et merci pour vos retours. Concernant l'open world, je pense que ça va être franchi avec le stand-alone multijoueur. Je sens vraiment un stand-alone en mode open world. Pour leurs jeux solo, je pense qu'ils vont rester quand même dans le côté couloir très ouvert, comme on a eu avec Uncharted 4, The Lost Legacy, The Last of Us Part II, à jouer avec cette limite entre on n'est plus trop dans le jeu de couloir, mais on n'est pas dans l'open world non plus. Et je pense que c'est une très bonne limite à avoir. Pour ce qui est de la nouvelle licence, il y a de nombreuses rumeurs qui aujourd'hui ne sont même plus des rumeurs, c'est avéré, que Naughty Dog travaillait sur une nouvelle licence dans l'espace. Moi, j'adorerais ça vraiment, mais pour le moment, ça reste très secret. Mais on sait qu'il y a à peu près, normalement, entre 3 et 4 projets en cours. The Last of Us Part II 3, le stand-alone multijoueur, et un ou deux projets supplémentaires, mais ça, je ne sais pas malheureusement la nature de ces projets. Alberic Lomadzi 5316, salut Chris, j'aurais une question. Est-ce que tu penses qu'il y aura un The Last of Us Day, une annonce de The Last of Us Part II sur PS5, continue comme ça, j'adore tes vidéos. Pour cette dernière question de ce vrai ou faux, tu me poses une colle parce qu'il est certain qu'une version officielle de The Last of Us Part II sur PS5 était en développement déjà depuis fin 2020, début 2021. Herman Huss l'avait même confirmé à demi-mot avant que son article sur le PlayStation Blog soit modifié pour que ce soit un peu plus subtil, on va dire. Mais c'est toujours étonnant de voir que ça n'a toujours pas été annoncé. Est-ce que justement, ils attendent vraiment l'annonce, voire la sortie de la saison 2 de The Last of Us sur HBO ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, aux dernières nouvelles, elle était vraiment en production. Maintenant, elle peut être annoncée à n'importe quel moment, mais je ne sais pas quand. Voilà les amis, pour ce nouvel épisode de vrai ou faux, j'espère que ce dernier vous aura plu. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour répondre à vos nouvelles questions. Vous pouvez dès maintenant poser vos commentaires sur l'espace commentaire pour que je puisse sélectionner vos questions le mois prochain. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se donne rendez-vous très vite sur notre site, sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, mais également, on se donne rendez-vous très vite pour le retour des vidéos et des vidéos dossiers qui arrivent sur justement les prochains projets de Nautilog et ceux que l'on sait à ce jour. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501